Bonjour, Alexandre Caputo, ravi de vous voir en plein confinement. Comment ça se passe quand on est directeur de théâtre ? Vous, c'est le théâtre des tanneurs. Comment ça se passe cette période de confinement ? On cafarde un petit peu, on se sent seul ? Expliquez-nous. C'est une période très difficile parce qu'on subit énormément... On doit annuler énormément de spectacles. C'est des moments très difficiles pour les artistes puisqu'ils ne peuvent pas rencontrer les publics. Ils ne peuvent pas aller dans les festivals dans lesquels ils étaient programmés parce que ça crée non seulement des problèmes humains et sociaux, mais aussi artistiquement, c'est très dur de préparer pendant des mois, voire des années, un spectacle. Et puis, qu'ils ne puissent pas naître et rencontrer les publics. Une frustration, c'est comme une frustration en fait. Très, très grande. Maintenant, on n'a pas le temps de... On n'a pas beaucoup de temps de plonger dans une tristesse parce que nous avons beaucoup de travail pour essayer justement de rebondir et de veiller à ce que les spectacles ne soient pas tout simplement annulés, mais qu'on puisse les reprogrammer, les reporter. Ce, afin de maintenir l'emploi. Et deuxièmement, que les spectacles rencontrent enfin les publics. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de date finale, de date de reprise sur lesquelles on pourrait se fixer parce qu'on parle de mi-juillet en France, on va en parler avec Avignon, mais en Belgique, toujours rien. Si ça se trouve, ce sera peut-être après l'été. C'est ça qui est compliqué aussi, non ? C'est très, très dur d'être dans l'expectative. À un moment donné, nous, on doit avancer. On ne peut pas juste attendre. Ce serait trop malsain pour toutes nos équipes, que ce soit les équipes permanentes ou les artistes. Donc, nous avons pris la décision de travailler sur la prochaine saison. On verra quand on peut réouvrir. En tout cas, nous allons la lancer. Nous allons annoncer notre planning et les spectacles de la saison 20 à 21. Et ce, voilà, pour une reprise fin septembre. Difficile pour les théâtres, difficile pour les artistes aussi, évidemment. Vous l'avez dit, difficile pour les compagnies. On l'a appris hier, le spectacle No One que vous produisiez devait partir à Avignon. Or, voilà, il n'y aura pas de festival d'Avignon, ni in, ni off, d'ailleurs. Ça aussi, c'est comme un coup près qui est tombé. Oui, c'est très, très dur parce que là, c'est le fruit d'une dizaine d'années de travail. La compagnie Still Life travaille avec acharnement depuis des années. Ils ont travaillé dans des conditions souvent très, très difficiles. Et là, enfin, ils accédaient à une reconnaissance de leur travail. Ils avaient rencontré il y a quelques années la direction du Festival d'Avignon suite à une création qu'ils avaient faite au Festival XS. Et c'était vraiment une très, très belle opportunité qui leur aurait été offerte. Voilà, donc on accuse le coup. Mais encore une fois, on ne s'arrête pas et on prépare la suite. Dernière question, vous vous mettez un petit peu ensemble entre directeurs de théâtre à Bruxelles. Vous discutez, vous essayez de réunir vos forces, si je puis dire. Oui, on le fait via notamment la FEAS, la Fédération des employeurs des arts de la scène, mais aussi via des contacts très, très réguliers entre nous. Je pense extrêmement important que nous ayons des réponses collectives et non pas individuelles à la crise. Nous remplissons une mission de service public. Dès lors, il est fondamental que nous n'agissions pas de manière dispersée. Je trouve que nous devons avoir une solidarité au sein de notre secteur et agir de concert. Oui. Bon, écoutez, on croise les doigts pour vous. On suivra de près, évidemment, l'actualité de votre théâtre, de tous les théâtres d'ailleurs de la région grexelloise et de Belgique. Merci beaucoup, Alexandre Caputo. Bonne suite de confinement et on se retrouve bientôt, j'espère. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada